quelqu'un a dit un jour je pense donc je suis c'est vrai puisque le penseur a des pensées il s'identifie avec les pensées qu'il véhicule et il devient ses pensées donc tout ce qui se passe est l'action du penseur qui croit être cela bien sûr que tu n'es pas cela mais tu crois c'est une illusion parce que la pensée t'embarque à croire que ce qui se passe là est vrai tu es dans l'illusion d'une projection de toi même qui te propose une vie c'est ça la pensée la pensée c'est tout ce que tu es devenu toute la mémoire tout ce que tu as hérité de toute l'existence de la race humaine avant toi c'est là et tu as ça comme toutes les pensées qui émergent de cette mémoire et tu t'identifie à ça parce que tu te reconnais c'est ton vécu la pensée d'hier que tu as vécu tu as fait des choses et tu te rappelles de ces choses et tu crois que c'est ça que tu es puisque tu t'es identifié à la pensée mais la pensée c'est le passé et c'est passé ça n'existe pas maintenant maintenant il y a le résidu cette mémoire une convergence de ce qui fut qui arrive dans l'instant là où tu respires et tu t'identifie avec tu t'embarque avec ça la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas discerner qu'est ce qui se joue vraiment puisqu'on est impliqué dedans on n'a pas le recul pour voir que nous sommes en train de jouer un rôle sans ce recul tu ne peux que continuer de la même manière et il semblerait que pour la plupart dans ce monde nous ne sommes pas en train de regarder d'en haut nous sommes trop impliqués dans le jeu dans les rôles que nous jouons avec laquelle on s'est identifié ses pensées qui nous dictent le comportement idéal à avoir tous ces comportements que tu as c'est quelque chose que tu te donnes d'être parce que justement la pensée réitère une conclusion en fait ce sont des références que tu as et toutes ces références ce sont nos conclusions parce que nous avons vécu des expériences et l'expérience nous dit comment la vie elle devrait être donc tu l'emmène toutes ces expériences tous ces repères que tu as référence de ce que tu as vécu reviennent revivant toi et ce que tu t'appelles alors c'est moi c'est une entité qui vient du passé qu'on appelle moi parce que moi doit exister dans le présent il a besoin que ce passé puisse être honoré donc il vient dans le présent de des instants qui se déroulent et il s'impose alors ce qui se déroule en réalité dans cet endroit n'est pas vu puisque tu es occupé avec le passé tu ne vis donc pas ce qu'il y a tu ne vois pas ce qu'il y a tu renis même ce qu'il y a parce que tu t'es identifié à la pensée qui est le passé donc tu vis la vie en reniant la réalité de ce qui se joue pour de vrai dans l'instant où tu respires là il y a des choses qui arrivent tu les renis tu voudrais pas ça tu voudrais autre chose tu voudrais voir autrement la vie puisque ce que tu vois c'est une réalité qui dérange qui dérange toute la stratégie que tu t'es donné à travers tes pensées parce que ce que tu te donnes d'être est faux et si tu acceptes la réalité toute cette fausseté s'effondre parce que tu vois tout l'enjeu de la manipulation la pensée manipule l'esprit et l'esprit est embarqué dans une histoire qui se fabrique et l'histoire puisque tu es identifié à la pensée est valorisée on concocte une histoire qui va faire en sorte que tout le problème que nous avons tous les jours soit éradiqué nous voulons voir une vie où il y a du contentement puisque tout ce que tu te donnes d'être est faux donc tu dois tout le temps répéter tout ça et ça ça crée la monotonie ça crée les sentiers battus où tu répètes tout le temps les mêmes choses parce que tu ne connais rien d'autre que la mémoire et quand tu es là dans cette mémoire qui se répète qui se répète il y a une sorte de monotonie d'ennui où tu cherches quelque chose pour pouvoir sortir de ce carcan donc comme tu es identifié à la pensée la pensée tu te dis hop je vais trouver quelque chose pour toi la pensée va inventer une histoire et cette histoire comme tu es la pensée tu vas la projeter et tu vas l'envoyer dans l'espoir et tu vas exister en tant que pensée dans l'histoire que tu as projetée tu as dit je voudrais être comme ça demain je voudrais trouver le niavana je voudrais faire un peu de yoga et puis être mieux donc tu as besoin de la pensée pour arriver jusque là et pour arriver jusque là il te faut du temps ce temps que la pensée crée puisque la pensée fait partie du temps la pensée c'est l'espoir la pensée c'est demain c'est ce qu'il y aura demain parce qu'elle projette une vie idéale qui n'existe pas encore donc on crée le temps le temps de la construire le temps de la faire fleurir le temps qu'elle soit là maintenant pour pouvoir la vivre et quand tu la vis quand tu comprends que tu peux prendre quelque chose tu réalises qu'en fait tu n'as que ton désir mais pas la réalité et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions dans nos vies parce que nous ne rencontrons pas la réalité nous rencontrons la projection de ce à quoi nous nous sommes identifiés donc tout est projeté à partir du passé parce que le passé fut ce qui était toi quand tu as vécu l'instant tu t'es mémorisé ce qui a été et tu veux le reproduire comme étant ce que tu es de mieux donc tu prends cette chose que tu as mémorisé c'est devenu l'image de ce que tu es de ce que tu connais cette image ce concept de la vie que tu as vécu et bien elle est devenue une image c'est à dire une mémoire que tu prends et que tu aimerais faire exister tu dis c'est ça la vie le nirvana c'est comme ça l'amour c'est comme ça la liberté c'est comme ça parce que moi je sais tu l'as appris et probablement tu l'as vécu et maintenant tu cherches à le reproduire puisque tu t'es identifié à la pensée et la pensée va dire comment faire pour arriver à être libre donc il te donnera un cheminement une méthode où tu vas tout faire pour arriver à vivre ce que tu ne peux pas vivre puisque c'est une projection la pensée projette la pensée n'est pas une réalité la pensée c'est un leurre qui te fait croire qu'il y aura quelque chose à atteindre mais tu n'atteins pas la liberté tu atteins le concept que tu t'es donné d'avoir de cette liberté tu regardes la vie à travers tout ce que tu sais et ce que tu sais tu l'énumères comme étant la plus belle image que tu as et tu te réconfortes avec cette image que tu possuies cette projection que tu possuies tu veux la capturer tu veux la voir et ça fait de nous des éternels insatisfaits on n'est jamais comblés parce qu'on sera toujours dans l'insatisfaction dans le mécontentement de l'état dans lequel que je me retrouve parce que cet état est fort ce n'est pas une réalité de toi-même c'est une réalité de ce qui fut et cette réalité de ce qui fut n'existe pas maintenant ce qui existe c'est le vivant c'est ce qui est là en train de se mouvoir et là-dedans il n'y a pas hier il n'y a pas demain tu vois que la pensée t'as leurré alors si tu peux la comprendre si tu peux aller vraiment te regarder en face comme tu es en train de le faire en train de vivre c'est-à-dire cet état de pensée qui se perpétue dans les habitudes et tout ça tu te mets un peu en arrière et tu te vois en train d'être ces pensées-là parce que il faut que tu les observes ces pensées pour pouvoir les comprendre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment autrement si tu es identifié tout le temps à ces pensées-là tu ne peux pas comprendre tu ne peux que te leurrer parce que tu es identifié à ça et tu crois que ça c'est la réalité mais si tu te mets en retrait tu regardes ça veut dire observer observer ce qui se passe tu vois les pensées qui passent le problème c'est que nous avons tellement eu l'habitude de nous identifier tout de suite à la pensée puisque nous sommes le penseur donc on n'a pas le temps de les laisser passer on s'identifie et on est omnipulé par l'identité qu'on se donne et cette identité t'emmène par le bout du nez c'est pas toi mais tu crois être ça qui est toi donc de la voir cette pensée la voir pour ce qu'elle est et pour voir cette pensée il faut que tu sois libre libre de tout désir de projection de tout désir d'être celui qui voudrait arriver quelque part parce que il n'y a nulle part où aller quand la pensée n'est pas là il n'y a pas de projection il n'y a pas de désir et il n'y a rien à apprendre la vie n'est pas quelque chose que tu atteins la vie c'est quelque chose que tu as quand tu cesses de courir après l'illusion parce que quand tu cesses de courir après l'illusion ce qui est vrai est enfin en face de toi tu es la vie c'est à dire c'est une dimension en dehors de tout ce que propose la pensée et la pensée c'est quoi ? c'est la mémoire c'est le temps c'est l'illusion c'est tout ce que tu peux te mettre sur le dos et puis pavaner avec pour pouvoir exister en tant que celui qui est conforme à tout ce que la pensée propose donc la pensée te propose de devenir ce que tu n'es pas quand tu comprends cela et que tu as vu la pensée tu as vu son stratagème tu as vu que tu n'étais pas la pensée tu as pu l'observer dans un moment de répit de calme de tranquillité de silence tu as vu elle passe tu la laisses passer et tu la vois alors qui sait ? pose-toi la question qui est celui qui va la voir ? qui est celui-là qui regarde ? qui est celui-là qui observe et qui perçoit ce qui se joue si celui qui perçoit n'est pas impliqué dans l'identification de ça alors rien n'est fait l'esprit reste immobile il y a ce silence et dans ce silence tu peux voir le monde que tu es c'est-à-dire toute la stratégie de la pensée que tu as toute la psyché remplie de toutes les pensées de toute la race humaine avant toi c'est ce que tu es tu la vois et quand tu vois ça alors ce regard cette perception qui voit met de l'ordre met de l'ordre dans ce qui est incongru parce que ce que tu es pour de vrai c'est cet ordre ce n'est pas la pensée qui projette une belle vie ça c'est pas toi ce que tu te projettes c'est juste l'identification avec laquelle tu te donnes d'être alors tu te donnes d'être un fake de toi-même c'est pas vrai ce que tu es c'est la perception qui voit la stratégie de ce que moi veux et tu t'aperçois que cette activité elle est faussée par le désir de toujours mieux de toujours plus parce que ce que tu vis est pénible tu es tout le temps occupé tu ne connais pas la joie tu ne connais pas ce qu'est être libéré de tout ce fardeau qui te pèse dessus à chaque instant le stress les affaires à faire pour pouvoir exister tout ça ça te pèse parce que tu t'es identifié à quelque chose qui te demande d'être ce que tu n'es pas d'où le stress de tout ce poids qui est sur toi parce que ce n'est pas vrai tu apprends à ne pas être vrai tu apprends à être ce que tu devrais être selon le passé alors que quand il n'y a pas tout ça quand il n'y a pas ce passé il n'y a pas ces projections il n'y a plus rien et quand rien est là il y a un silence il n'y a plus le brouhaha la jacasserie de tout ce qui est pensé puisque tu laisses passer tu ne l'écoutes même pas tu la laisses être c'est un mouvement de la mémoire qui se joue et tu ne te laisses pas embarquer dedans parce que tu ne veux pas être identifié à ça parce que ce n'est pas toi tu as compris que ce n'est pas toi puisque tu regardes puisque tu es celui qui voit toute cette façon de regarder la vie de cette manière te demande beaucoup d'attention beaucoup de liberté beaucoup d'humilité parce que autrement tu crois être quelque chose et tu veux exister en tant que celui qui connaît mais tu ne connais rien c'est la pensée qui te fait croire que tu es quelque chose que tu as une valeur donc l'ennemi regarde bien où est l'ennemi il n'est pas très loin c'est toi-même l'ennemi c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même